Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Job, votre rendez-vous emploi et racheter tous les jours. Du lundi au vendredi, je suis très heureux d'être avec vous. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, être à la fois un papa épanoui, un salarié engagé, comment trouver l'équilibre ? On en parle avec Sabrina Tancrel dans quelques instants. Et puis notre rubrique « Un jeune, une solution », on en parlait la semaine dernière, qui connaît un fort succès. Chaque semaine, une entreprise vient nous parler de son engagement en faveur des emplois et de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, nous allons accueillir pour cette première rubrique le village nature. Il sera notre invité. Le cercle et rachent notre débat avec ce sujet qui empoisonne la vie des entreprises, la cyberattaque, la cyberattaque. On parlera évidemment, vous l'aurez compris, de la cybersécurité qui est un secteur qui devient prioritaire dans les entreprises. On fera le point avec trois experts dans notre débat. Et puis enfin, dans « Fenêtres sur l'emploi », comment développer son employabilité lorsqu'on est déjà en poste ? On en parlera avec l'un des associés de Stalton Wallace. Voilà le programme aujourd'hui de Smart Job. Tout de suite, c'est « Bien dans son job ». Bien dans son job et j'ai envie de dire bien dans sa paternité puisqu'on va parler des papas. Alors, ils sont salariés mais ils sont aussi pères de famille. On en parle avec Sabrina Tancrel. Bonjour Sabrina. Vous êtes enseignante chercheuse ou enseignant-chercheur, c'est comme vous voulez, en gestion des ressources humaines et développement personnel à l'EM Normandie. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans notre émission de cette évolution, de la manière dont se comporte un père à l'égard de son enfant. Il y a une trentaine d'années, nos parents, nos grands-parents, les papas travaillaient, ne s'occupaient pas des enfants. Il y a une réelle évolution en la matière. Aujourd'hui, le papa s'implique et j'allais dire a presque des revendications aussi pour dégager du temps, organiser sa vie. On est d'accord ? Oui, tout à fait. En fait, la question du père et des nouveaux pères et de la place du papa a beaucoup évolué ces deux dernières générations. On a des chiffres qui montrent en effet que plus de 85% des pères aujourd'hui s'inscrivent aussi dans une rupture par rapport à la paternité qu'exerçaient leurs propres pères. Et donc, ils veulent effectivement... Prendre leur place. Oui, exactement. Prendre leur place, avoir une paternité beaucoup plus proche de leurs enfants, beaucoup plus investie, beaucoup plus engagée. Et donc aussi avoir davantage de temps à consacrer à leurs enfants. Il y a un petit signe comme ça qui ne trompe pas. Je l'ai fait moi-même. C'est quand on va à la rentrée des classes. On voit le nombre de parents et de papa. Et j'ai été surpris moi-même de voir qu'il y avait autant de papas. Ce sont des symboles, évidemment. Ils ne viennent pas forcément tous les jours. Mais ils veulent marquer cette étape importante qu'est la journée de rentrée des enfants. Ça dit quelque chose dans notre société ? C'est quoi ? On a fini sur l'espèce de rapport de la virilité du père qui travaille et qui ramène l'argent et puis la maman qui s'occupe des enfants ? Alors, il y a une évolution, évidemment, de la société parce que les femmes, depuis quand même plus de 50 ans, ont investi le marché de l'emploi. Et donc, ça a évidemment ébranlé, entre guillemets, ce qu'on appelle en sociologie la division sexuée du travail. C'est-à-dire, voilà, la sphère professionnelle qui serait dédiée plutôt à l'homme et la sphère domestique et familiale qui serait l'apanage des femmes. Et effectivement, ces évolutions sociétales, elles ont un impact sur la répartition des responsabilités. Donc, effectivement, c'est à la fois la division sexuée du travail qui explose ces dernières années. Mais il y a aussi de réelles revendications de la part des pères qui veulent exercer une paternité engagée. Revendication, c'est quoi ? Ils vont voir leur RH et leur disent, écoutez, moi, j'ai besoin de m'organiser le soir. J'ai besoin de pouvoir faire du télétravail parce que... Qu'est-ce qu'ils demandent aujourd'hui ? Je pense que le Covid, certainement, va avoir aussi bouleversé pas mal de choses parce qu'on se rend compte aussi que le télétravail, même si on revient quand même là au schéma un petit peu plus traditionnel. Le télétravail, ça a été l'apanage de beaucoup de salariés pendant la période Covid, mais on voit qu'il y a aussi un retour là au présentiel. Mais en tout cas, ça interroge quand même des pratiques organisationnelles archaïques qui sont basées vraiment sur le présentéisme, par exemple. Et on sait que le présentéisme est un frein à la paternité parce que c'est une norme organisationnelle qui est très... On fait des heures jusqu'à 20 heures. Exactement, pour montrer son engagement. C'est aussi ça la vérité de nombreuses entreprises. C'est-à-dire que vous ne faites pas des heures parce que vous le voulez, c'est aussi une démonstration que vous êtes engagée dans votre travail. Donc c'est ça aussi qu'il faut faire évoluer. Mais justement, Sabrina, la société est prête, la société dans son ensemble et les entreprises en particulier. On évolue, on avance, c'est lent, on est prêt, ça y est, le monde souffre sur ce sujet ou pas ? Alors, le monde souffre parce qu'on en parle. On commence à en parler et... On démystifie le sujet, on le démystifie. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a encore 15 ans, on ne parlait pas du tout de la paternité et encore moins de comment favoriser l'exercice de la paternité dans les entreprises. C'est un métier de papa. Oui, tout à fait. C'est un métier de papa. Oui, tout à fait. Et il faut du temps pour l'exercer. Et de l'investissement puisque c'est un peu le sujet de vos recherches. Il faut s'investir pour apprendre à être père. Exactement. Et quand on travaille trop, on ne peut pas exercer ce métier. Alors, c'est vrai qu'on voit que la société évolue parce que c'est vrai que les pères, aujourd'hui, adhèrent à ces valeurs, je dirais, de paternité investie et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ça, on voit dans toutes les enquêtes qu'il y a vraiment une démonstration que les hommes, dans leur grande majorité, adhèrent à ces valeurs. Par contre, comment les concrétiser sur le terrain ? Ça, c'est une autre histoire. On voit, et c'est ce que montrent aussi de nombreuses recherches, principalement américaines, sur ces sujets. Il y a quelques recherches en France, mais elle est encore embryonnaire, la recherche sur ces questions. Mais on voit quand même qu'il y a un décalage, parfois, entre les valeurs auxquelles adhèrent les hommes et la mise en pratique réelle dans leur travail. Les freins, c'est quoi ? C'est le regard de l'autre ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait qu'intuitivement ou affectivement, ils sont impliqués, mais qu'ils n'arrivent pas à passer le pas ? Alors nous, on a mené une recherche avec quelques collègues, justement, espagnols et européens sur ces sujets-là. Et en fait, on a identifié trois types de barrières. Il y a d'abord les barrières culturelles, sociétales. C'est-à-dire, voilà, il y a des pays, effectivement, qui sont très en avance sur ces sujets, comme les pays nordiques. Où là, effectivement, c'est banal. Un papa qui prend un congé, non seulement paternité, mais aussi parental de pratiquement un an, c'est tout à fait banal et courant. Ça l'est moins en France, ça l'est moins dans les pays du sud de l'Europe. Il y a ces barrières un petit peu générales et, je dirais, culturelles. Ensuite, il y a des barrières dans l'entreprise. Et ça, c'est vrai que les entreprises, on a identifié les barrières, donc elles peuvent faire évoluer certaines pratiques. La question, par exemple, de la rémunération du congé paternité, le fait de ne pas perdre, entre guillemets, de l'argent lorsqu'on prend un congé parental. Réformé, il faut qu'il le rappeler, qui sera plus long, qui est plus long, d'ailleurs ? Un mois. Un mois ? Un mois, mais bon, il y a des pays où c'est beaucoup plus. En Espagne, c'est deux mois, par exemple. Donc, c'est une avancée, mais on doit continuer. Tout le monde ne le prend pas. Il faut préciser que les hommes y ont droit, mais on voit dans les entreprises, dans la réalité des chiffres, que certains disent, je ne peux pas, je n'ai pas le temps, j'ai trop de travail. Oui, il y a des pressions aussi des employeurs, c'est-à-dire qu'il y a aussi des congés paternités qui sont pris par certains hommes et on ne les laisse pas tranquilles, par exemple, durant leur congé paternité. Donc, il y a aussi cette pression forte sur ce que doit être un salarié idéal. Un homme. Et voilà, principalement un homme. Justement, je voudrais faire cette question avant qu'on se quitte. parce qu'elle me semble importante, on parle beaucoup des familles monoparentales et c'est vrai que dans l'inconscient, on pense à des femmes seules, mais on ne le dit pas ou très peu. Il y a aussi des familles monoparentales qui sont des papas seuls, qui élèvent leurs enfants et qui sont finalement dans les mêmes difficultés qu'une femme seule éleve ses enfants, c'est-à-dire récupération des enfants, payer la nounou et essayer parfois de tirer un peu le diable par la queue. Oui, oui, tout à fait, c'est-à-dire qu'on a les mêmes configurations, mais de toute façon, les pères, alors c'est une minorité, je crois qu'on est autour de 15%, les papas qui sont à la tête de familles monoparentales en France, mais c'est un vrai sujet et en plus, c'est amené certainement à augmenter cette proportion parce qu'on ne va pas rester sur ces chiffres. Mais évidemment, eux-mêmes aussi se heurtent à certaines difficultés parce que quand on est aussi père et qu'on veut être engagé, alors il y a des freins de la part de l'entreprise, mais il y a aussi une stigmatisation dans l'entreprise par rapport à ces profils-là. On voit par exemple, nous, dans les études, que lorsqu'un père demande des aménagements d'horaire, par exemple, l'entreprise va plutôt être bienveillante par rapport aux femmes, mais elle va stigmatiser l'homme de telle façon que finalement, si vous prenez un congé parental ou un aménagement d'horaire, vous allez être considéré comme quelqu'un de moins investi. Et pire, les études sociologiques montrent que vous perdez aussi en virilité, en masculinité, parce qu'un homme, avant tout, doit être... Les clichés sont quand même solidement ancrés. En fait, vous dites qu'il n'y a pas d'égalité quand vous décrivez cette situation où l'entreprise favorise plus les femmes parce qu'on se dit que c'est la femme qui a besoin d'aide. Il y a une forme d'inégalité, cette fois-ci, entre un homme et une femme, favorisée par une situation, je dirais, d'actualité sociologique, je ne sais pas comment dire. Tout à fait, mais l'égalité, elle va passer par le questionnement à la fois de la femme comme responsable de la sphère familiale et de l'homme, justement, comme le modèle, ce qu'on appelle le breadwinner modèle, le modèle de l'homme pourvoyeur de revenus principaux de la famille, l'égalité, elle va passer par le questionnement de ce modèle aussi. Il faut quoi, avant de nous séparer ? Vous enseignez, vous cherchez sur ces sujets, vous travaillez sur le plan européen, vous l'avez évoqué. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit refaire des lois. On sait que le pouvoir législatif a quand même une incidence forte, notamment sur les congés paternités. Qu'est-ce qu'on fait pour faire inventer le sujet ? Parce qu'on voit bien que ça passe souvent sur ces sujets-là par la loi. Alors la loi, elle est essentielle pour, je dirais, insuffler une tendance, avoir aussi un cadre juridique qui permet justement d'implémenter des nouvelles actions. De pousser quoi. Exactement, elle est nécessaire. Par contre, après, voilà, c'est comment les gens s'approprient cette loi et comment on la fait appliquer aussi dans l'entreprise. Et l'entreprise, à son niveau, a des choses aussi à questionner, à mettre en œuvre pour justement ne pas voir l'homme uniquement comme un salarié, mais aussi un père. Un père, un être humain dans sa globalité. Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise ? Parce que l'argument que vous avez en contrepoint, c'est de dire, mais attendez, on ne peut pas libérer, je pense notamment à des PME. Je ne parle pas des grands groupes qui sont souvent assez en avance sur ces questions-là, mais des entreprises moyennes qui disent, moi, j'ai besoin de ce salarié. Ça ne m'apporte rien. Alors si, ça apporte, on a justement des études nord-américaines qui nous montrent que voilà, des papas que l'on considère dans l'exercice de leur paternité, ça va avoir des effets en termes de satisfaction au travail, en termes de bien-être. D'engagement, j'imagine. En termes d'engagement dans l'entreprise et de sentiment d'appartenance aussi. Parce qu'on s'occupe de lui. Exactement. Et puis voilà, ce qu'on appelle l'intention de quitter le travail, elle va être complètement absente lorsqu'on s'occupe justement de ces sujets. Merci Sabrina Tancrel de nous avoir éveillés sur ce sujet, parce que je pense que c'est par la pédagogie et par la présence sur des plateaux de télévision qu'on va peut-être éveiller les consciences, faire avancer les choses, grâce à vous, grâce à tous ceux qui cherchent et qui travaillent sur ce sujet. Merci d'être venu nous rendre visite, enseignante, chercheuse, je le rappelle, en ressources humaines et développement personnel à l'EM Normandie. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Tout de suite, c'est notre rubrique Un jeune, une solution. Notre nouvelle rubrique en partenariat avec justement Un jeune, une solution. Chaque semaine, une entreprise vient nous parler, nous présenter ses actions en faveur de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, c'est Village Nature, on les accueille. Un jeune, une solution, notre nouvelle rubrique. Chaque semaine, une entreprise vient nous présenter, nous parler de son action en faveur de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, on accueille Village Nature Paris. Je n'avais pas rajouté Paris, il faut le préciser. Village Nature Paris avec Virginie Réter-Morin. Bonjour Virginie. Vous êtes responsable et rachat adjointe Village Nature Paris. D'abord, un tout petit mot sur votre entreprise qui appartient au groupe Pierre et Vacances, si je ne dis pas de bêtises. Très tournée vers le développement durable, il faut le préciser. Exactement, tout à fait. En fait, la naissance de Village Nature, c'est la volonté de deux acteurs leaders du tourisme. Le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, mais également Euro Disney Associés SCA. Vous n'êtes pas très loin d'ailleurs. On est juste à côté. À 10 kilomètres de Disney. Et tout ce qui a été construit a été évidemment réfléchi en matière de développement durable, d'éco-construction. C'est important de le préciser parce que ça va faire le lien avec le sujet qu'on aborde ensemble. Un jeune, une solution. Combien de jeunes ont intégré Nature Village Paris et en quoi ce dispositif a été pour vous utile ? Alors, on a intégré depuis l'année dernière, on fait les un an de ce dispositif-là, 111 jeunes de moins de 26 ans, donc depuis juin 2020. 100 jeunes de quoi ? 18-25 ans, c'est quoi la palette d'âge ? Exactement. Parce que c'est assez jeune, on voit bien. Disons les choses simplement, il y a beaucoup d'animation, il y a beaucoup de brevets, de maîtres-nageurs. C'est ça les postes dans Village Nature Paris ? Alors, on va recruter dans différents départements, que ce soit les métiers aquatiques. Et pour les métiers aquatiques, on recrute toute l'année. Donc ça peut tout à fait être des profils étudiants qui viennent travailler pendant leurs vacances scolaires ou pendant les week-ends. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on propose aussi à nos candidats qui viennent de province d'être hébergés sur site. Puisqu'on sait qu'il y a des difficultés de logement en région parisienne. Donc c'est ce qu'on peut leur proposer. Vous leur assurez le logement, ça c'est très important. Exactement, quand ils arrivent en saison. Donc on a les métiers aquatiques, on a les métiers de la maintenance, on a les métiers de la réception, des espaces verts, de l'animation. C'est assez varié. Alors, un jeu d'une solution, on l'a vu à l'occasion de la présentation de notre rubrique avec Thibaut Guilloui, c'est des formations, ce sont des alternants. Là aussi, vous misez sur l'alternance. 10% des effectifs sont des alternants. Oui, tout à fait. Donc on a recruté 111 jeunes, dont 25 alternants. Tous départements confondus, donc les métiers que je viens de vous citer. Depuis juin 2020, c'est vraiment 25 alternants qui nous ont rejoints. Et notamment aujourd'hui, on a une nouvelle alternante en ressources humaines qui nous a rejoints, qui a aussi le statut de personne en situation de handicap. D'accord. Donc elle fait quoi ? Une semaine d'école, trois semaines d'entreprise, c'est quoi le... ? C'est ça. C'est ça. Pour accéder ensuite, je lui souhaite en tout cas, à un poste de plein pied au sein de votre entreprise. On l'espère. Vous avez un retour d'expérience, 111 jeunes, 25 sont en alternance. Vous avez déjà un peu de recul sur ceux que vous avez gardés, parce que ce qui est important aussi, c'est d'engager, d'initier l'emploi, puis ensuite, j'imagine, de garder les collaborateurs ? Tout à fait. Alors, à ce propos, j'aimerais revenir sur un dispositif qu'on met en place également au niveau des métiers aquatiques. C'est la préparation opérationnelle à l'emploi. Donc on propose à des demandeurs d'emploi qui ne sont pas formés, qui n'ont pas leur brevet national de sauveteurs secouristes aquatiques, de passer ce brevet en partenariat avec Pôle emploi et avec l'UCPA. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des salariés qui ont passé ce diplôme et qui ont évolué aujourd'hui dans l'entreprise, donc qui sont arrivés sauveteurs secouristes aquatiques et qui, aujourd'hui, sont maîtres nageurs sauveteurs. Ce qui est un cran, effectivement. Moins de 26 ans aussi. Moins de 26 ans. CDI ou pas ? CDI. C'est important de le préciser. Juste quelques mots, parce que c'est important que vous me le disiez, Virginie, en quoi ce dispositif, un jeune, une solution, a été, je dirais, à la fois pratique, souple. C'est ce qu'on entend des chefs d'entreprise qui disent, mais après tout, c'est une plateforme, c'est simple. On met l'offre et la demande en relation. En quoi ça a été pratique pour vous, ce dispositif ? Alors, je dirais que le côté assez fluide, c'est l'interface entre Pôle emploi et cette plateforme, un jeune, une solution, et également le fait d'avoir une visibilité importante, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le hashtag un jeune, une solution. Voilà, ça apporte une visibilité importante sur ces tranches d'âge. Village Nature Paris, il faut quand même le dire, c'est assez fun. Je pense que vous êtes attractif. C'est-à-dire qu'on est quand même dans le loisir, on est au contact de public qui est plutôt détendu en général, qui vient se reposer. Plus de demandes que d'offres, parce qu'on va parler un peu recrutement. Il y a les 111, dont les 25 alternants. Puis vous avez encore des recrutements. Vous avez un peu de travail au service RH ? Oui, je confirme. Oui, vous confirmez, vous avez vu le travail. Je confirme. En fait, on va recruter environ un volume de 70 salariés. On ouvre un nouveau restaurant à la ferme, donc les délices de la ferme. Dans ce cadre-là, on va recruter une trentaine de personnes. Et on a également toujours, sur les métiers aquatiques, une quinzaine de postes à pourvoir. Cinq postes en alternance sur les métiers de la maintenance et des espaces verts. Également, 20 autres opportunités. Donc, quand je dis autres opportunités, ça peut être aussi bien à la réception qu'en animation, par exemple. Là, qu'on soit précis sur ces recrutements, vous cherchez des alternants ou ce sont des postes de gens qui ont déjà une formation et que vous avez recruté sur leur niveau de formation ? Comment ça se passe ? Alors, sur ce volume de 70 recrutements, on recrute cinq alternants à date. Vous en êtes où, là ? Vous les avez recrutés ou pas ? Alors, pas encore. Voilà. Donc, c'est encore jouable. Voilà. Exactement. Appel au candidat si vous souhaitez postuler. Rendez-vous sur la plateforme Un jeune, une solution. Rendez-vous également sur jobs.grouppvcp.com. C'est très long, ça. Et il faut peut-être qu'on le mette à l'écran. Peut-être que la prochaine fois, on le rajoutera à l'écran. Il faut quand même préciser que la grande difficulté pour un jeune, c'est pas trouver l'école qui va faire la formation, c'est trouver l'employeur. puisque l'alternance ne marche que lorsqu'on a un employeur. Donc, allez-y. Allez donc sur le site recrutement au plus simple. Il y a cinq postes d'alternants dans des métiers différents. Comment ça se passe ? Alors, pour l'instant, sur la maintenance et sur les espaces verts, pour le moment, après, on ouvrira peut-être sur d'autres départements. J'ai vu que le dispositif Un jeune, une solution, en tous les cas, au niveau des aides à l'alternance, était prolongé. Donc, ce qui est une très bonne nouvelle pour les entreprises. Juin 2022. Juin 2022. C'est ce qu'a dit Jean Castex à Lyon la semaine dernière. Ça, c'est une excellente nouvelle pour vous. On est d'accord. Nous avons la même information. Et pour vous, c'est une bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Parce que vous allez, j'imagine, continuer à embaucher et à accueillir des jeunes dans votre entreprise. Juste avant de nous quitter et avant de voir l'adresse, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur Un jeune, une solution, l'engagement des collaborateurs, quand vous les intégrez de cette manière, en alternance notamment, vous sentez qu'il y a un engagement plus fort ? Ils connaissent mieux l'entreprise ? Alors, en fait, souvent, on va entendre, c'est une personne jeune et avec derrière, peut-être, voilà, des qualificatifs péjoratifs parce que la personne est jeune. Un cliché, ouais. Voilà, exactement, puisqu'on se rend compte, finalement, que les jeunes qu'on intègre sont hyper motivés. On le sourire. On est dans le domaine du tourisme. Donc, bien-être, savoir prendre soin aux clients. Et heureux aussi, bien sûr. Exactement. Et là, pour le coup, qui de mieux que les jeunes pour ça ? Merci beaucoup de vous avoir rendu visite, Virginie Réther-Morin, responsable et rachat adjoint de Village Nature Paris. Il reste des postes à pourvoir, 5 alternants, je le redis. Et puis, pour ceux qui veulent, évidemment, en savoir un peu plus, le site qui s'affiche en bas de l'écran, www.unjeuneunesolution.gouv.fr, cette plateforme qui vous permet de trouver des alternances, mais aussi des jobs d'été. C'est important de le préciser, des petits jobs étudiants, parce que je crois que les jobs étudiants, ça y est, se réouvrent et il y a un peu plus de possibilités. Et puis, de mettre en relation l'offre et la demande. Voilà, on en parlera toutes les semaines. Toutes les semaines, une entreprise. Vous étiez la première à venir inaugurer cette rubrique Virginie Réther-Morin de Village Nature Paris. C'était un plaisir de vous accueillir. On fait une très courte pause et on se retrouve juste après pour le cercle RH. C'est un débat dans l'actualité qui touche toutes les entreprises. Ce sont les cyberattaques. C'est un sujet important et pas qu'uniquement des entreprises, je dirais, sensibles. Toutes ou presque, eh bien, peuvent être un jour victimes d'une cyberattaque. On va parler cybersécurité, qui cherche évidemment la parade. C'est un sujet qui empoisonne et qui d'ailleurs coûte très cher aux entreprises. On parlera de rançon, parce que ce sont des organisations criminelles venues d'étrangers qui, la plupart du temps, rançonnent les entreprises. On en parle. C'est juste après cette pause. C'est notre débat. Le cercle RH. Le cercle RH, le débat de Smart Job. On va parler d'un sujet qui vous concerne très directement. Vous êtes chef d'entreprise, dirigeant d'entreprise. On va parler des cyberattaques versus cybersécurité. Évidemment, c'est ceux qui vont essayer d'éviter ces attaques. Alors, il y a eu pas mal d'actualités ces derniers jours, avec les rançons que les entreprises versent souvent assez discrètement, d'ailleurs, pour ne pas ébruiter, pour récupérer leurs données confidentielles, parce que c'est de ça dont il est question. C'est un peu une guerre qui ne dit pas son nom. On va y revenir évidemment dans quelques instants. Une guerre sans armes. L'arme, c'est évidemment les réseaux informatiques. C'est l'intelligence de ceux qui sont des anonymes, qui derrière leur écran d'ordinateur maîtrisent une technologie et vont venir raqueter tout simplement des entreprises sensibles ou pas, d'ailleurs, parce que de plus en plus, ils vont chercher des entreprises qui n'ont pas forcément des données sensibles. On va faire le point. C'est un sujet à la fois d'actualité, très grand public, puisque c'est un sujet éminemment technique, puisqu'on rentre quand même dans la tuyauterie numérique. Ce sont des sujets qui réclament un certain niveau de connaissances. Jacques Delarivière, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de Gatewatcher. Merci d'être là. Gatewatcher, vous accompagnez, c'est important, les opérateurs d'importance vitale, donc des entreprises sensibles. Et j'imagine que vous êtes là pour faire en sorte, bien que les messieurs qui viennent d'ailleurs, évitent de rentrer dans les systèmes et viennent absorber. Je parle comme un béotien. Vous m'excusez déjà par avance. Ils viennent absorber des données. On est bien d'accord ? Exactement. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Guillaume Vassaut-Houlière, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes CEO et cofondateur de YesWeHack. On vous présente, et ça c'est très intéressant comme présentation, comme un hacker éthique. C'est vrai que quand on s'intéresse au sujet, éthique comme son nom l'indique, vous cassez les murs, vous rentrez, mais par contre, vous ne réclamez pas de rançon. Vous allez voir l'entreprise, qui souvent vous le demande d'ailleurs, et elle vous dit, bon, alors où est-ce que ça passe ? Où est-ce qu'il y a le trou dans le mur ? Et vous, vous leur apportez des solutions, évidemment. Donc c'est un travail dingue. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Vous n'êtes pas très très nombreux d'ailleurs à faire ça. Et puis Jean-Noël de Galzin, merci d'être avec nous. Vous êtes président d'Exatrust. Alors Exatrust, dont les deux invités ici sur ce plateau sont membres, qui est un groupement d'entreprises, parce que vous-même vous dirigez Wallix. Ce n'est pas Wall-E, ce n'est pas le petit dessin animé Wall-E qui ramasse des poubelles. Non, mais c'est aussi sympa. C'est aussi sympa, parce que c'est très ludique Wall-E. Et puis on parlera de ce lancement d'un fonds cyberimpact qui a été lancé il n'y a pas très longtemps. C'était le 2 septembre dernier. Et puis vous militez, on en parle à l'aide ensemble, sur une organisation européenne. Et non pas de se cantonner à des souverainetés. Il faut travailler sur le plan européen. D'abord, commençons par le début. Vous êtes un hacker éthique. Excusez-moi pour ceux qui nous regardent, parce qu'il y a certains patrons de PME qui ont bien compris que c'était dangereux. Mais c'est quoi un hacker éthique ? En gros, c'est quelqu'un qui a un niveau d'expertise. Notamment, là on va parler de cybersécurité. Mais pas que. Un hacker, c'est quelqu'un qui est curieux avant tout et qui va justement mettre son expertise pour le bien commun et notamment trouver des failles et les fournir aux entreprises ou sécuriser des solutions que vous utilisez au quotidien. et remettre en cause cette technologie tous les jours. Mais vous êtes passé des forces obscures aux forces lumineuses ? Vous étiez hacker avant et vous êtes devenu éthique ? Ou vous êtes né hacker éthique ? Comment ça se passe ? En fait, le côté sombre de la force ? C'est ça. En fait, la vraie définition du hacker, c'est toujours quelqu'un qui va utiliser son expertise pour le bien commun. Après, c'est utilisé, il y a toujours des personnes qui sont malveillantes. Je pense que la ligne, elle est mince puisqu'en fait, quand on va désosser des systèmes informatiques ou désosser des objets connectés, en fait, on le fait en connaissance de cause. Mais après, aujourd'hui, c'est cette connaissance, on va le mettre au pouvoir de qui et à qui on va fournir ces failles qu'on trouve. Et on a une notion de citoyen du numérique. Et on va le donner, justement, aux personnes pour pouvoir les corriger, que ça ne touche pas un ensemble, notamment la population, puisqu'aujourd'hui, on est en plein numérique. Oui, c'est une guerre numérique qui est en train de se livrer à bas bruit, parce que c'est vrai que ça ne fait pas de bruit, il n'y a pas de bruit de canon, il n'y a pas d'explosion, mais c'est parfois des drames humains qui se vivent dans les entreprises, parce que l'entreprise est à l'arrêt, des services publics, juste deux chiffres, et je vous donne la parole, messieurs, et entreprises privées, bien entendu. Mais je pensais aux hôpitaux, je pensais à des entreprises de ce type qui, elles aussi, ont été hackées. 43%, ça c'est ce chiffre qui est quand même très fort, 43% des entreprises visées par une cyberattaque en 2020, c'est 5 points par rapport à 2019, donc ça progresse, et 49 entreprises françaises visées par une cyberattaque en 2020, c'est 15 points par rapport à 2019. Et puis, en termes de rançon, parce qu'il faut quand même en parler, il y a 58% des entreprises qui ont été ciblées par une ransomware, ont versé une rançon, c'est-à-dire qu'elles ont payé, le reste ont négocié, on ne sait pas trop, et j'ai vu qu'AXA, par exemple, très grand groupe, a dit on ne paye plus de rançon, ce qui implique qu'AXA a donc déjà payé beaucoup de rançon avant de dire j'arrête. Jean-Noël de Galzin, c'est un monde clos, ce monde de la cybersécurité, ce sont des experts, des gens extrêmement compétents, est-ce qu'on peut lutter contre les cyberattaques ? Pour le dire simplement, est-ce que vous êtes en mesure sur ce plateau de dire, nous avons la technologie, les moyens techniques, les hommes, pour lutter contre ces cyberattaques ? Aujourd'hui, on parle d'un monde clos, c'est surtout un monde d'experts, voilà, on a les moyens parce qu'on est un des meilleurs pays au monde pour fabriquer des solutions de cybersécurité qui sont les plus performantes au monde, parce qu'on est capable d'inventer des modèles comme le bug bounty, ou des modèles comme celui d'ISWIAC, qui permet de fédérer des communautés sur internet, comme ça existe d'ailleurs par exemple dans le logiciel, avec le logiciel libre ou autre, et qui font, qui nous donnent une capacité à recruter les meilleurs pour tester nos forces et nos faiblesses. Recruter les meilleurs ? Oui, recruter les meilleurs, c'est un enjeu essentiel dans notre filière. Mais après, non, c'est pas du tout un monde clos. La cybersécurité, vous avez donné des chiffres, je vais vous en donner deux autres. Aujourd'hui, les cyberattaques dans le monde, ça pèse 1% de PIB, mondialement. C'est un des trois fléaux mondiaux avec la drogue, avec d'autres choses encore pires. Après, c'est quatre fois plus de cyberattaques en 2020 que l'année d'avant. Donc ça progresse. Alors, si on fait un parallèle avec la période pandémie dans laquelle on est, je l'espère, sur la fin, on est en pleine phase de montée ascendante. Donc, d'un côté, ça nous met des challenges. Et nous, on doit continuer à fabriquer nos solutions, mais elles sont de plus en plus performantes. Mais le vrai challenge, c'est d'aller le mettre dans les entreprises qui sont sous-équipées particulièrement en Europe et encore plus particulièrement en France où on n'a peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. On est un des plus bateaux d'équipement au monde en termes d'équipement cyber. Et le deuxième grand sujet, c'est l'éducation, la sensibilisation, la formation. Et ça, ça ne concerne pas le monde de la cyber. Ça concerne tout ce qu'il y a en dehors de la cyber, numérique, tous les métiers, les filières qui sont en train de changer. Et c'est ça, notre challenge. Jacques Delarivière, vous accompagnez ces fameuses entreprises d'importance vitale. Alors j'imagine que celles-ci, vos clients sont sensibilisés, elles ont des données vitales, bancaires, tous ces sujets évidemment qu'on imagine vitaux. Mais vous avez, j'imagine, des clients qui sont un peu comme moi, des béossiens, qui vous disent ça ne sert à rien, de toute façon j'ai mes antivirus sur les ordinateurs, ça ira très bien, puis un jour arrive l'accident. Exactement. En fait, c'est avant tout une question de prévention et d'anticipation, comme dans tous les domaines liés à la sécurité. En l'occurrence, les OIV, eux, ils ont des obligations légales de se renforcer en cyber. Et donc, une de leurs obligations, la règle numéro 7, c'est sur 22 règles, qui est d'installer nos produits pour renforcer la cyber de leur réseau. Et donc, effectivement, ce sont des OIV, ce sont autant des très grandes entreprises dans l'énergie, le bancaire ou autre, que des entreprises de taille intermédiaire qui ont moins de moyens et qui font aussi face aux mêmes règles et qui pourtant sont des règles assez basiques. Les règles de la loi qui impose ça aux OIV sont des règles essentiellement basiques et n'importe quelle entreprise qui veut faire de la loi devrait juste les reprendre et c'est extrêmement simple, c'est sécuriser les réseaux, les accès avec des produits comme Wallix, repérer les vulnérabiliser en amont avec du bug bounty et des trucs extrêmement simples comme installer du stockage, du backup pour remédier en cas de cyberattaque. Et en fait, ces règles de bonne pratique qui sont juste du bon sens, du bon sens que n'importe quel entrepreneur devrait mettre en place pour son entreprise, sont souvent pas respectés parce qu'on est dans une ivresse de la vitesse du numérique et que du coup, il faut revenir aux bases et se dire que oui, on va vite, on échange plus vite. On roule très vite mais on n'a pas mis les freins, donc il faut mettre les freins. C'est un peu ça. On va à fond, on a beaucoup de données qui circulent parce que c'est aussi le business et puis on n'a pas mis les... Quand même, on va parler des recrutements parce qu'on est une émission d'emploi. Le recrutement, c'est un secteur sous tension parce que plus, évidemment, plus il y a de cyberattaques, plus les entreprises vous demandent, vous sollicitent, vous mettent une pression de dingue. J'imagine que vous avez du travail par-dessus la tête. On a une belle croissance, ça c'est sûr. Aujourd'hui, comme le disait Jacques, je pense que les gens voient encore la cybersécurité comme un coup et donc du coup, il faut justement leur faire comprendre que c'est une valeur en plus à leurs produits. Aujourd'hui, si on a un beau produit mal sécurisé, en fait, ça va être une problématique, on le sait tous. Donc aujourd'hui, oui, je pense qu'on est tous débordés, on a tous beaucoup de travail. Et vous cherchez les meilleurs parce que c'est la tension du marché qui... Oui, on crée les meilleurs. Et vous les fabriquez aussi parce que vous pouvez aussi... On peut les fabriquer. Évidemment. Aujourd'hui, on fédère 30 000 à cœur à travers le monde. À cœur éthique. À cœur éthique, exactement. D'accord, rassurez-moi. Donc voilà, on cherche des failles. Il y a beaucoup de numériques dans notre entourage. Donc du coup, potentiellement... Oui, parce que vous êtes en réseau, évidemment, tous ensemble. Et donc du coup, après, nous, on va permettre d'améliorer aussi bien des solutions de cybersécurité que des solutions que vous utilisez au quotidien. Et donc du coup, après, toute cette chaîne va s'organiser pour s'auto-alimenter tous ensemble. Et voilà, c'est collaboratif. Il faut que ça soit collaboratif pour être efficace. Oui, les logiciels libres, l'idée que... Mais quand même, j'ai vu, peut-être me tromper, mais Joe Biden a tapé du poing sur la table en accablant la Russie, vous avez vu, en disant aux Russes, mais on en a un peu marre parce qu'on voit quand même bien que les cyberattaques, ça vient un petit peu de chez vous. Alors, c'est une guerre froide numérique, mais parce que les États-Unis, eux aussi, mènent du hacking. Mais on a quand même vu sur certaines enquêtes, un peu approfondies, que c'était un petit peu des zones de non-droit qui se trouvaient à l'est de l'Europe. On ne peut rien faire contre ces hommes, ces femmes ? Non, ce n'est pas forcément des zones de non-droit, ça peut être des officines... gouvernementales ? Mais oui, tout à fait. Je pense que l'Internet est une zone de non-droit en tant que tel, parce qu'il dépasse les droits nationaux. Donc c'est une zone pas suffisamment régulée, qui est en cours de régulation, comme le disait Jacques, avec des directives, des lois. La RGPD, on en a parlé sur ce plateau. La RGPD pour la protection des données. Ça n'empêche pas les cyberattaques, ça c'est un autre... Ça n'empêche pas les cyberattaques, ça permet de se retourner quand il y a des fuites de données. C'est ça. Parce que les données nous appartiennent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nos données appartiennent à ceux qui les captent, et donc il faut retrouver un monde... Elles sont en libre circulation. Non, elles ne sont pas en libre circulation, elles sont captées par des entreprises qui les commercialisent. Les fameux GAFAM, qui ont fabriqué un modèle économique qui repose là-dessus. Donc nous, notre rôle, c'est en tous les cas de fabriquer des solutions, etc. Donc nous, on a besoin d'ingénieurs. Donc on peut fédérer des ingénieurs qui travaillent en dehors de leur travail en tant que tel, ou les fameux Akuretik qui travaillent en réseau. Il y a aussi ceux qui fabriquent nos logiciels, chez GetWatcher, chez Wally, chez toutes les entreprises. On est 67 entreprises chez Exatrust. On est des éditeurs de logiciels, on est des intégrateurs de solutions qui vont les mettre chez les clients, dans tous les métiers, dans toutes les régions, les petites, les moyennes, les grandes, publics, privés, qui s'adaptent au contexte. Et puis ensuite, ce qu'il faut bien comprendre avec la cybersécurité, c'est que c'est le début d'une filière qui va créer énormément d'emplois. Alors on s'est fixé, le président de la République a fixé un cap. Il a dit le 18 février, il a promulgué dans le plan de relance une loi pour dire, on va passer de, grosso modo aujourd'hui, 40 000 personnes dans cette filière, à 74 000 dans les trois ans. Si on compte chez nous, ou chez nos revendeurs, nos intégrateurs, en France, en Europe et dans le monde entier, parce que nos entreprises se développent dans le monde entier, le nombre d'emplois qui vont être créés, ce n'est pas des ingénieurs seulement, c'est aussi des techniciens-supports. C'est des gens pour marketer, pour vendre, pour aller promouvoir ça un petit peu partout. Donc c'est un marché qui s'ouvre sous la pression, finalement, de réseaux criminels internationaux ou d'officines étatiques, puisque c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire qu'on se bat contre ça. Oui, vous êtes des... L'armée va recruter, je crois, 1 000 cyber-combattants, des gens devant des ordinateurs, des ingénieurs de haut niveau, c'est bien cela. Des hackers éthiques, j'imagine, d'une certaine manière, qui vont quoi ? Comment on fait ? Excusez-moi d'être un peu concret, rendez-moi les choses concrètes, j'aimerais rentrer dans le tuyau avec vous. Qu'est-ce que vous faites, concrètement ? Vous les empêchez de passer ? Vous mettez des... Qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, c'est impossible de bloquer un trafic réseau. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bloquer parce qu'il faut laisser les échanges. Par contre, on peut surveiller, on peut anticiper. Donc on peut dire qui a accès à quoi, avec des produits comme Wallix, et du coup remonter dans le temps. Et savoir qui est en bout. On peut surveiller les réseaux informatiques avec des produits comme les autres, qui du coup permettent, qui fonctionnent aussi bien pour des OIV que pour toute entreprise qui veut anticiper et qui veut pouvoir voir les menaces très rapidement sur les réseaux et réagir après. Mais c'est très compliqué à partir du moment aujourd'hui où les menaces sont souvent inconnues parce que quand les hackers éthiques trouvent une nouvelle vulnérabilité, elle n'est pas encore publiée. Donc c'est extrêmement compliqué de réussir à anticiper. Donc il faut réagir très vite en surveillant de manière massive comme un peu on surveille une ville ou un périmètre avec des caméras. Des caméras. Voilà, c'est tout. Mais dans la tuyauterie numérique. Exactement. On est d'accord. C'est vraiment un indicateur, chaque indicateur ensemble, va créer une alerte potentielle. Et donc du coup, c'est en surveillant au quotidien et en surveillant aussi bien que ce soit de la veille sur Internet mais aussi de la veille sur nos réseaux. Donc chercher des failles, identifier les accès, surveiller le réseau. Même de manière plus simple, je dirais, ce qui est vraiment intéressant avec le métier que font les gens de YesWeYak, par exemple, c'est que, en fait, vous allez, avant de mettre un produit sur le marché, par exemple, pour nous, pour GetWatcher ou Alix ou d'autres, il faut les faire... On va les faire tester et on va rivarder. Les propres acteurs, bien sûr. C'est-à-dire, on va payer des personnes dont le rôle... Et de rentrer. Et de tout faire. De nous montrer où sont les points faibles, les murs porteurs et les murs non porteurs et les failles. Et après, de nous permettre de corriger ces erreurs et d'améliorer, bien sûr. Avant de mettre un produit sur le marché, vous voyez. Ça, c'est intéressant. On va parler de télétravail, puisqu'il y a le recrutement. C'est ce marché tendu qui va recruter dans les années à venir et dans les mois à venir, parce que vous êtes tous chefs d'entreprise. J'imagine, à la recherche d'ingénieurs, de développeurs, de gens qui bossent à vos côtés. Mais le télétravail, mais juste un tout petit mot, encore une fois, vraiment de quelqu'un qui n'y connaît rien. Il est possible d'avoir un échange informatique avec le méchant hacker à l'autre bout du monde, en Chine, à qui vous dites, ça y est, je t'ai vu, tu ne pourras pas rentrer. Comment ça se passe, ça ? Il y a quelque chose comme ça de l'ordre du lien ? Si vous voulez, aujourd'hui, l'économie du cybercrime, c'est vraiment industrialisé. Et donc, aujourd'hui, il y a des hackers, ou en tout cas, des personnes mal intentionnées qui sont dédiées à créer des virus ou des malwares ou des ransomwares, comme on crée une arme. Et après, ces armes sont opérées par d'autres personnes. Et donc, du coup, ces personnes qui développent les malwares ou les ransomwares... Ce ne sont pas celles qui vont ensuite... En fait, elles sont accessibles. Pour 20 euros, aujourd'hui, il ne faut juste acheter un malware par chat ou par Telegram. Excuse-moi, tu es un peu naïf, mais on ne peut pas lutter contre ça. On ne peut pas fermer ces sites. Dans d'autres pays, donc, en fait, il faudrait surveiller un peu comme le fait la Chine, c'est-à-dire qu'elle bloque les accès en entrant, mais là, on rentre dans un autre monde qui n'est pas le nôtre. L'Europe est ouverte, bien sûr. Un monde démocratique, libre. Et ça, c'est une vraie question. On a retrouvé le même problème avec la crise sanitaire aussi, le pass sanitaire et ce qui va avec. Donc, c'est vraiment, en fait, une question de liberté et de surveillance qui est toujours aux confins de qui on est en tant que pays démocratique. Et ça, c'est un très beau sujet. Et aussi de pouvoir travailler avec nos alliés et d'autres pays comme les pays de l'Est et qui sont souvent très actifs sur le cybercrime. Ah, ben voilà, on y arrive. Pays de l'Est jusqu'aux confins de l'Orient. Enfin, jusqu'à la Chine, puisque la Chine est très, très développée en matière de... Alors là, excusez-moi, de déstabilisation de quoi d'entreprise ? Et elle ne demande pas de rançon. Je pense qu'il y a plus une idée de déstabiliser l'économie. Oui. Oui, il y a un peu de ça, non ? Mais c'est très difficile de dire il y a des Chinois, il y a des Russes... Ah, c'est toujours intéressant de savoir qui se cache à l'écran. Des Chinois, des Russes, des Iraniens, il y a des Français, il y a des gens du monde entier. C'est partout où il y a des gens. Alors, pourquoi on parle souvent des pays de l'Est ? C'est parce qu'à 11 ans, en Estonie, on sait coder, on sait se balader sur les réseaux. Ils sont digitales natives, ils sont cybernatives. Voilà, donc c'est pour ça que nous, par exemple, on se bat pour mettre... Et nous, on ne l'est pas, pour le dire. En France, on n'en a pas... Voilà, donc nous, on dit maintenant, dès l'école, dès l'école... Donc, les fameux cours de codage, parce que vous les avez évoqués. Il faut aller très tôt. Il faut apprendre le risque, appréhender le risque numérique hyper tôt. Regardez l'affaire Pegasus, qui a eu lieu cet été. Elle nous montre que... Qui a fait du bruit. Les gens utilisent des téléphones et se font hacker sans le savoir et pomper des données en permanence. Donc, je veux dire que culturellement, on est un peu en retard sur le numérique et sur le risque numérique. Et on va tout faire. Et nous, on consacre du temps comme une émission comme celle-là pour aller dire à tout le monde 1. Protégez-vous. 2. Croyez dans cette filière et venez y chercher un emploi. Et soyez vigilants, parce qu'il y a quand même des patrons de PME qui vous disent... Je le redis. C'est pas... C'est bon. Le type m'a installé, tout ça. Il n'y a pas de souci. En fait, non. Une PME, elle disparaît si elle a une attaque. Elle meurt. Dans les deux ans qui suivent, elle disparaît. Il y a un enjeu économique majeur pour la boîte. Mais oui, bien sûr. Concrètement, vous avez... Combien de salariés vous avez, par exemple, là, aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous, chez YesWake, en fait, on est déployé dans le monde entier. Donc, en fait, on va recruter des ingénieurs qui vont coder le produit, du marketing, du commerce. Donc, on a 70 personnes déployées essentiellement sur l'Europe et la zone asiatique, la PAC. Et aujourd'hui, on fédère 30 000 hackers avec une diversité de compétents, donc aussi bien en objets connectés, en... Comment dire ? Donc, pour pouvoir répondre à toutes les demandes, en fait. Exactement, dans toutes les langues. Voilà. Et toutes les langues. Parce qu'on a 150 pays qui sont représentés dans la communauté. Et donc, du coup, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les profils, en fait, on a créé des vocations. Donc, ça va aussi alimenter la filière parce qu'on va leur montrer les valeurs qui est le hacking parce que c'est quand même un métier de valeur parce qu'on est sur de la technologie à double usage. On peut faire de l'espionnage industriel, le bien ou le mal. Bah oui. Le bien ou le mal. Et bien, exactement. Là, on peut dire que c'est binaire parce que là, c'est assez binaire comme... Là, ça me va, là. Je comprends. C'est comme notre quotidien. On peut être quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de gentil. Et les deux à la fois, parfois. Et donc, je pense qu'on a tous un rôle ici, aujourd'hui, de dire il y a du boulot et on sait le faire avec des vraies valeurs sur des sujets qui sont géopolitiques, sociétaux, et qu'on croit un enjeu pour nous, citoyens. Exatrust, vous en êtes le président, il y a quand même un enjeu de souveraineté. On entend qu'il y a un enjeu économique fondamental pour les entreprises. Certaines jouent leur survie. AXA a décidé de ne plus payer de rançons. Elle dit je ne paie plus de rançons. On en a marre. Donc, ça veut dire qu'ils vont laisser leurs données assurantielles entre les mains de hackers. Ils ne paieront pas ? Enfin, excusez-moi de faire un peu abrupte. Pourquoi est-ce qu'on payait les rançons ? Il y a beaucoup d'entreprises qui ont payé des rançons pour deux raisons essentielles. La première, c'est que c'est dans des boîtes d'énergie ou de télécom, c'est que quand ils sont attaqués, tout s'arrête. Tout le business s'arrête. Donc, il faut qu'ils repartent tout de suite et ils n'ont pas 36 solutions pour le faire. Et la deuxième grande raison, c'est parce que les assureurs, ne sachant pas mesurer le risque cyber, ont dit si vous payez 10 000, nous, on va vous rembourser 8 000 ou 9 000. Donc, on a dit aux assureurs... Il y a un sujet sur l'assurance. Mais oui, mais pourquoi ? Reprenons la discussion qu'on vient d'avoir. Si vous payez les rançons, vous alimentez une économie. Et donc, les hackers, au lieu d'être éthiques, ils vont gagner de l'argent là où il y a le plus d'argent à gagner. Donc, il faut être malin. Donc, vous défendez l'idée qu'à un moment donné, on arrête de payer les rançons ? Le directeur général de l'ANSI, qui est l'autorité en France sur le sujet, a dit qu'on ne paye pas les rançons. Au ministère de l'Intérieur, on dit la même chose. Donc, il y a cette logique-là, aujourd'hui. Oui, et nous, notre logique, notre logique, c'est surtout pas de dire aux hackers, on est plus forts que vous, parce qu'on est très humbles tous autant qu'on est. Par contre, ça va être de dire venez travailler dans nos métiers. En éthique ? Et oui. Et vous gagnerez bien votre promis ? Chez des éditeurs de logiciels comme GetWatcher ou d'autres qui sont promis à un avenir rayonnant, qui sont des boîtes qui vont devenir des champions dans le monde entier. Sans vous tirer les verres du nez, parce que c'est intéressant, le recrutement que vous faites aujourd'hui peut venir aussi de hackers qui n'étaient pas éthiques et qui, aujourd'hui, seraient des repentis et qui diraient « Je me suis trompé de voie, ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. » Non, mais voilà, il y a aussi cette question. Ah, mais on ne peut pas le dire. Voyez, je sors beaucoup d'hésitation sur mes questions dans vos réponses. Non, mais en fait, c'est assez rare. En général, ceux qui ont mis le doigt dans le mauvais engrenage, ils y restent. Il faut savoir que la rémunération d'un hacker qui travaille au black, c'est à peu près 500 000 dollars par an. Donc, ça va très vite. Enfin, pour un petit jeune de... Pendant un an. Après, c'est fini. Voilà, c'est ça. Il ne gagne plus rien. Et donc, du coup, en fait, une fois qu'ils ont mis le doigt là-dedans, ils n'arrêtent pas. En tout cas, ils ont du mal à s'en sortir. Et donc, il y a vraiment... Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des entreprises comme Yesudax, c'est qu'ils ont une éthique, ils savent embaucher les bons hackers qui vont garantir que l'information... C'est pour ça que je posais ma question. Et les vulnérables vont rester au bon endroit. Un agent double, j'ai le hacker éthique et puis le soir, il n'est plus éthique du tout. Vous voyez ? Non, mais ça demande aussi un travail dans le recrutement très fin des gens que vous recrutez parce que les meilleurs, c'est comme dans les films, peuvent aussi partir pour une organisation qui les recrute. Cette question-là, elle est posée quand même. Oui, oui. Après, il y a tout un processus de sélection. C'est ça, de recrutement, oui. De vérification. Et puis bon, comme je le disais tout à l'heure, on fabrique les meilleurs de demain. Et donc du coup, aujourd'hui, on s'investit tous, aussi bien l'État que les sociétés privées, dans cette filière. Oui, les deux sont la main dans la main, là. Exactement. Et où on va mettre beaucoup de moyens pour justement créer des... Voilà. Même les métiers, ce métier, il est ouvert aux femmes. Et ça, il faut le dire haut et fort qu'aujourd'hui, l'informatique dans sa globalité, pas que la cybersécurité, est aujourd'hui un marché porteur et on a besoin de diversité. Oui, ça manque de femmes, il faut le dire. Il faut le dire, on a eu des invités sur ce plateau qui pénèrent, recrutaient les femmes. C'était des métiers techniques au départ, mais aujourd'hui, qu'on a besoin de, comme on le disait tout à l'heure, d'apprendre, d'entraîner d'autres, de former. Aujourd'hui, qu'on a besoin de marketer, de vendre, qu'on a besoin de développer ces sociétés, on a besoin de postes à l'international, etc. Tous ces postes-là, c'est masculin, féminin, indifféremment. ça n'a plus un quelconque intérêt. Donc, nos entreprises font, en tous les cas, on est très engagés dans ces sujets-là. Par exemple, Exatrust vient de recruter un nouveau délégué général qui est une déléguée générale. Je vous félicite. Voilà, donc on a recruté Dorothée De Kropp qui rejoint l'association. Voilà, nous, on donne l'exemple, on veut pousser les femmes dans le numérique et le cyber. Au-delà des femmes, c'est vrai que les invités, son nom m'échappe, nous expliquaient qu'il y avait aussi un problème de recrutement de base puisque dans les formations techniques, souvent, c'était des hommes, des ingénieurs et qu'il y avait peu de femmes et donc, de fait, derrière, ça bloquait. Cette guerre, elle ne fait que commencer puisque vous nous évoquiez tout à l'heure le début d'un marché structuré depuis le discours d'Emmanuel Macron, c'était le 9 septembre, l'idée qu'il fallait structurer une filière. 18 février. 18 février, vous êtes venu en parler d'ailleurs sur ce plateau. Vous nous dites, est-ce que cette structuration de filières, elle va aussi avec une guerre qui va grandissante. Chaque nation, chaque organisation criminelle va accélérer. Vous avez ce sentiment-là ? En fait, pour les cybercriminels, il faut voir que pour eux, c'est une opportunité énorme. C'est-à-dire qu'on a développé du numérique pendant 30 ans sans jamais penser à leur sécurité. Du coup, on se retrouve aujourd'hui, 30 ans après, avec un monde numérique qui est ouvert, mais qui est vraiment ouvert. Que du bonheur pour les hackers. Il y a un chantier pour les entreprises du secteur qui est énorme et c'est effectivement un terrain d'opportunité. Et c'est une course contre la montre. C'est une course contre la montre. Et comme toujours, c'est bien plus simple de faire du hacking que de défendre. Ça coûte plus cher de se défendre contre des terroristes que de faire du terrorisme. Et c'est exactement la même chose. C'est intéressant ça. Vous parliez de l'enjeu de souveraineté. Je pense qu'on a un deuxième. Européen ou français ? Non. La souveraineté numérique, elle ne peut pas se jouer au niveau français. Pour des raisons économiques, pour des raisons de territoire numérique. Un territoire numérique qui serait juste une... Ça ne s'arrête pas à Trasbourg. Bien sûr. On est déjà dans un monde immatériel, sans frontières, avec une réglementation qui est en train de se mettre en place. On le voit, on a une réglementation américaine qui est très extraterritoriale. Bien sûr. Une réglementation chinoise qui est ultra protectrice. On ferme. Voilà. Et nous, les Européens, on n'est ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Mais on est en train d'y travailler au niveau européen. C'est essentiel. L'idée, c'est d'essayer de mettre en place une souveraineté européenne grâce au numérique dans lequel la cybersécurité a un rôle absolument essentiel puisque depuis... Une gouvernance européenne. Depuis le 25 mai 2018, on a fait un RGPD que l'on met en œuvre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dit que les données des Européens sont les leurs. Et on dit aux entreprises européennes que toutes les données qu'elles fabriquent pourront rester les leurs parce que c'est notre actif, c'est ce qui fera bouger l'intelligence artificielle et tous nos nouveaux services, nos innovations demain. Et donc nous, on a un rôle et on essaie tous de, on va dire, de s'impliquer dans l'idée de faire grandir des entreprises et des savoir-faire européens. Moi, je serais bien à rester avec vous encore une demi-heure de plus parce que j'avais des milliers de questions à vous poser. Là, vous nous réinviterez. Je vous allez revenir parce que je trouve que cet univers à la fois est fascinant, déroutant et a des incidences importantes en matière économique pour les salariés parce que ça met en péril les entreprises. Merci Jean-Noël De Galzin, président d'Exatros, alors on l'a compris avec une déléguée générale qui est une femme, il faut-il le préciser, avec un groupement de toutes les entreprises du secteur. Les fleurons de la... Les fleurons, président de Wallix. Je remercie Guillaume Vasso-Houlière, vous êtes CEO de YesWeHack, hacker éthique et vous avez beaucoup de travail en ce moment et puis je remercie Jacques Delarivière, président de GetWatcher, ce sont des logiciels, si j'ai bien compris, en mots simples qui vont aider vos clients à justement à lutter, à repérer les menaces. C'est un plaisir. Vraiment, vous reviendrez. Merci beaucoup. Ce sujet est passionné. On termine notre émission par Fenêtres sur l'emploi. Là, on va revenir au recrutement plus basique, peut-être pas des ingénieurs spécialisés dans le numérique, mais comment faire pour se former et rester formé tout au long de sa carrière lorsqu'on est en poste, pas uniquement quand on est demandeur d'emploi. On en parle tout de suite avec Satan Wallace. Fenêtres sur l'emploi pour terminer notre émission et on accueille Francis Brajou. Bonjour, Francis. Bonjour, Arnaud. associé fondateur de Stanton Wallace. On avait reçu il y a quelques semaines votre co-associé de cette entreprise. Vous avez créé il y a une vingtaine d'années. Vingt ans, c'est ça. Vingt ans, c'est ça. C'est pile-to-pile. Stanton Wallace, un camion de conseil en talent de management, intelligence RH et économique. Vous avez envie de nous parler aujourd'hui de la manière dont on a préparé son nouveau job. Mettons-nous en situation, on est en poste et on a réussi les étapes du recrutement. C'est bien de cela dont il est question. En fait, préparer son nouveau job, c'est d'abord et avant tout travailler son employabilité, c'est-à-dire montrer à son employeur quelle est notre valeur ou quand on s'apprête à quitter, en tout cas, ou qu'on a déjà quitté, c'est montrer à un employeur qu'on peut vite être indispensable pour lui. Donc, comment on prépare ce nouveau job ? On montre à son employeur qu'on est là, on se forme, on fait quoi ? Qu'est-ce que vous leur proposez à vos clients ? Alors, je pense qu'un cadre ou un dirigeant qui s'apprête à changer doit d'abord se poser une première question. C'est qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Qu'est-ce qui va générer du plaisir ? Et de telle sorte que je puisse être performant. Ça, c'est la première chose à faire pour ne pas partir dans tous les sens. Ensuite de ça, il est important de faire un peu preuve d'audace et de s'interroger sur les entreprises qui résonnent pour soi. Moi, je leur conseille forcément de faire la liste des 15 boîtes coups de cœur, les boîtes qui résonnent très fort pour eux et de les contacter. Les contacter ? Par votre entreprise ? C'est-à-dire qu'on passe en direct ou vous leur donnez quelques conseils ? Parce que, excusez-moi, mais quand on est resté longtemps en poste dans une boîte très longtemps, on a pris les peintures de guerre de l'entreprise et on n'a pas forcément le rythme, le coaching, la façon de se présenter. Ça joue quand même, ça ? Alors, moi, je pense que pour les contacter, ils ont plusieurs moyens. Les chasseurs de tête en font partie, mais pas seulement. Leur réseau, donc c'est très important de développer leur réseau, de prendre contact avec des gens qui sont dans ces entreprises coup de cœur et qui résonnent pour eux. Et puis, bien sûr, regarder l'actualité économique de ces entreprises pour voir quelles sont celles qui peuvent se développer et avoir besoin de talents comme eux. À partir de là, tous les moyens sont bons pour prendre contact avec l'entreprise et le réseau marche très fort. Il y a bien sûr le réseau LinkedIn, on en parle souvent sur ce plateau, mais quel est le réseau des dirigeants, des cadres, des salariés du privé ? Le réseau qui fonctionne le mieux, effectivement, c'est LinkedIn. Après ça, chaque cadre dirigeant a un réseau issu d'années de travail, de collaboration, des anciens patrons, des anciens collègues et c'est tous ces gens-là qu'il faut activer, leur faire passer son CV et partager avec eux ses envies, ses rêves. Parce que l'audace, c'est ça aussi, c'est de s'autoriser dans une recherche d'emploi à poursuivre ses rêves. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que beaucoup de dirigeants s'interdisaient de rêver. On part du principe que vous rencontrez à travers votre cabinet Stanton Wallace des hommes, des femmes qui ont envie parfois de renverser la table, qui vous disent bon ben voilà, je suis arrivé au bout d'un cycle, aidez-moi à changer de monde. C'est un peu ça l'idée quand même. Oui, et en plus d'être chasseurs de tête, nous on est coach, dirigeants. Vous les accompagnez. On les accompagne dans cette voie-là et on les accompagne justement à relever ces nouveaux défis en se posant les bonnes questions. Donc à oser en quelque sorte. À oser, à prendre confiance en eux. Donc il y a un gros travail de confiance en soi parce que même quand on relève un nouveau défi, on doit se poser la question suivante. C'est quoi mon défi ? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi ? Sur qui je peux m'appuyer ? Sur quoi je peux m'appuyer en termes de ressources ? Qu'est-ce qui me manque pour agir ? Qu'est-ce que je dois transformer ? Et à partir de là, on est prêt. On est prêt pour relever ces défis, que ce soit dans l'entreprise actuelle ou chez un nouvel employeur. Quelques secteurs avant de nous quitter, c'est important parce que vous avez aussi un regard sur les secteurs. Vous orientez votre client en lui disant écoutez, le secteur dans lequel vous voulez repartir, il est totalement saturé, il ne vous correspond pas. On va jusque-là, j'imagine, dans l'accompagnement. Ne pas emmener votre client, je dirais, dans une impasse. Alors, on ne les interdit pas de rêver parce qu'il suffit d'une opportunité, y compris dans un secteur sinistré, pour qu'ils puissent se réaliser. Néanmoins, les dirigeants sont avisés en général du marché de l'emploi des secteurs qui recrutent. Ils connaissent leur environnement. Exactement. Ça recrute beaucoup d'après les chiffres Sintec dans la tech puisqu'on a parlé de cybersécurité, on n'en est pas loin. 247 000 recrutements, mais on n'a jamais autant recruté dans la tech. Oui, l'APEC a annoncé effectivement 247 000 recrutements de cadres en 2021. C'est 8% de plus qu'en l'année dernière, mais ça reste quand même 12% de moins qu'en 2019. Donc, s'il y a un rebond du marché de l'emploi des cadres, il faut tout de même rester prudent puisque d'une part, les chiffres de l'emploi cadre, création d'emploi cadre aux Etats-Unis sont assez déceptifs. Ils devaient créer 750 000 emplois, ils en ont créé 250 000 et en général, ce qui se passe aux Etats-Unis nous arrive un petit peu après. Donc, restons prudents et méfiants. Donc, prudents et méfiants, ça veut dire qu'il faut un tout petit peu matiner cette euphorie de rentrée que vous avez forcément vue à la télé, dans les médias. Vous avez dit, c'est la relance, c'est les vins glorieuses. Vous dites, attention, soyons prudents. Oui. Les chiffres de recrutement de cadres nous indiquent qu'il faut être prudents. Attention, soyons prudents. Et puis, le lot commun des managers et des dirigeants aujourd'hui, c'est de naviguer dans l'incertitude. Donc, quel que soit le défi qui les attend, ils ne savent pas très bien comment ça va évoluer et on en est tous là. Donc, prudence. Donc, prenez votre temps, réfléchissez aux enjeux essentiels d'un changement de poste puisque c'est de ça dont on en a parlé et faites-vous accompagner parce que l'air de rien, c'est important aussi d'avoir un regard extérieur, j'imagine, qui vous amène. Ça aide en matière de confiance en soi. Exactement. C'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau, Francis Brajoux, associé fondateur de Stanton Wallace. J'adore ce nom, Stanton Wallace. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie de votre fidélité, évidemment, de tous les messages, sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux. Je serai là demain, évidemment. Merci à Fanny Griesmer, merci à Margot Ruau, merci à Alice à la réalisation, merci à Saïd pour le son et à Guillaume qui l'accompagnait. C'était un vrai plaisir d'être avec vous. À demain. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada